En poupe, pour surfer sur la même vague que les Captur 2008 ou Juke, Ford propose son Ecosport. Avec ses 4,27 mètres de long, il est cependant plus encombrant que ses adversaires d'au moins 10 centimètres. Comme ses rivaux français et malgré son look de 4x4, l'Ecosport n'est disponible qu'en deux roues motrices et le choix des motorisations est assez simple. Ford vous propose un bloc essence de 125 chevaux ou notre diesel de 90 chevaux. Depuis le début de l'année 2015, la gamme comporte également deux niveaux de finition, Trend ou Titanium en haut de gamme, comme sur notre modèle d'essai. A l'intérieur, la planche de bord souffre de plastique peu flatteur qui, associé à l'assemblage correct sans plus, mettent l'Ecosport en queue de peloton pour la qualité de présentation. L'ergonomie laisse à désirer avec par exemple un écran trop petit. A l'arrière, l'espace est correct pour deux adultes mais les passagers sont assis très droits. Pour accéder au coffre, il faut passer par une porte à ouverture latérale qui supporte la route secours. Pas très pratique en ville et le volume de chargement est inférieur à celui de ses concurrents, décevant surtout le gabarit extérieur. Le petit 1.5L diesel n'est pas trop bruyant ni vibrant. Du haut de ses 90 chevaux, il n'offre évidemment pas des prestations de Dragster mais permet à cet Ecosport de venir se frotter logiquement en performance aux captures DCI90 ou 2008 HDI92. La commande de boîte se montre presque agréable et les cinq rapports se passent sans problème d'une sixième vitesse même sur autoroute. L'Ecosport évite de trop pencher en virage grâce à beaucoup d'anti-reolis au risque de sembler un peu ferme en général. Le 2008 offre un meilleur compromis alors que le capture est meilleur en confort et le juke plus dynamique. Vous l'avez sans doute compris, entre l'encombrement supérieur, la présentation intérieure en retrait, le coffre pas très pratique ni logeable, cet Ecosport ne nous a pas conquis. Ça ne s'arrange pas avec les consommations, tout simplement les moins bonnes de la catégorie, selon nos mesures, avec un écart de plus d'un litre face au rival déjà cité et presque deux litres avec le C4 Cactus Blue HDI de 100 chevaux. Quant au prix, à plus de 21 000 euros, cet Ecosport n'est pas particulièrement bon marché par rapport à ses rivaux même si l'équipement est assez fourni, mais cela ne suffit pas à... Le premier Duster a connu un succès important avec pour argument un prix imbattable associé à un design avenant. Aussi, le recyclage n'entend pas modifier beaucoup la donne. A l'extérieur, les nouveautés viennent essentiellement de la face avant avec une nouvelle calandre et des feux avant redessinés. Les changements sont plus ténus à l'arrière avec des feux également redessinés et une canule d'échappement chromée. Les finitions haut de gamme ont droit à de nouvelles barres de toit satinées. Notre modèle est en finition haut de gamme appelée Prestige. Le Duster peut désormais recevoir le Medianave comme sur le reste de la gamme. Ce dernier regroupe les fonctions de GPS, quitte moins les Bluetooth et bien sûr radio, mais l'écran est implanté à la fois trop bas et aurait dû être incliné. Il perd en lisibilité à cause d'un angle de vision défavorable. Notez quand même l'arrivée du régulateur de vitesse et d'un radar de recul. Le tissu gaufret sur les contreportes est également nouveau et les commandes de vitres électriques ont au passage migré sur cette contreporte. A l'arrière, le Duster reste assez habitable tant pour les passagers que les bagages. Le Duster est toujours proposé en deux ou quatre roues motrices et on retrouve les mêmes blocs diesel qu'auparavant, dont notre 1,5 litre DCI de 110 chevaux. Ce bloc convient toujours par sa souplesse d'utilisation. Il est ici accouplé à une boîte 6 pas très rapide mais qui se fait oublier. Dacia a travaillé l'insonorisation et en entend moins le diesel qu'auparavant, mais le niveau sonore reste élevé sur autoroute. Rien de nouveau sur la partie châssis avec un Duster toujours souple en suspension, en manque d'anti-roulis et pas dynamique pour dessous, mais toujours très sain et prévenant en filtrage. La plus grosse nouveauté de ce restylage, outre l'aspect cosmétique, vient de l'arrivée du Milian Havre dans le Duster. Seule la finition prestige y a droit en série, mais les finitions ambiance et lauréate peuvent l'obtenir en option pour 240 euros, c'est-à-dire pas très cher. Notre modèle haut de gamme vaut 17 300 euros, ce qui est toujours imbattable vu les prestations. L'entraide de gamme débute toujours à 11 900 euros, alors que l'ESP et les airbags latéraux font désormais partie de la dotation standard. Plus d'équipements pour des tarifs toujours très raisonnables, ce restylage ne fait qu'en fond.